Bonjour, il faut juste que j'arrête la bouloir dans la cuisine. Donc, voulez-vous quelque chose à boire? Ok, ça c'est les cartes, je vais vous demander de les brasser, de les séparer en trois paquets ensuite, avec votre main droite s'il vous plaît. Merci. D'accord, juste les brasser une dernière fois s'il vous plaît. Le présent n'est précieux que parce qu'il meurt en une fraction de seconde, parce qu'il n'est que le futur au passé, un futur trouble, un futur imprévisible pour certains, un futur rempli de questions. D'accord, je vais monter en haut, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre, je continue à brasser les cartes, je reviens. Allo? Oui, je... Tu sais faire quoi? Dénonce un crime qui a même pas encore eu lieu. Pas encore eu lieu, pas encore eu lieu, pas encore eu lieu, pas encore eu lieu. Arrête! Je te jure, lâche-moi! Je te jure, je vais le dire à personne! Ah oui, tu vas dire de quoi. Tu vas demander à Dieu à quoi ça sert de voir l'avenir si on peut rien faire contre. D'accord, je vais monter en haut, j'ai oublié quelque chose dans ma chambre, je continue à brasser les cartes, je reviens. Le futur n'est fait que de vert, une vitre opaque et embuée, une autre réalité qu'on ne peut discerner, mais qui est là, présente, étouffante et angoissante, et où on espère trouver une explication. Mais le grand mystère de la mort, c'est de réaliser que les réponses ne valent plus rien, puisque les questions n'ont plus d'importance. Parce que le temps continue, semble, dans l'inexorable. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501